Castlevania The Adventure se déroule un siècle avant le premier Castlevania et met le joueur aux commandes de Christopher Belmont. Il s'agit du premier épisode de la série à sortir sur une console portable et l'enjeu de cet épisode était d'amener la saga sur Game Boy sans la dénaturer, malgré les limitations de la console. Un peu comme Super Mario Land l'avait fait pour Mario avant lui. C'est en partie pourquoi cet épisode semble très différent des Castlevanias qui l'ont précédé. Dans The Adventure, il n'y a pas d'armes secondaires et il n'y a donc pas de cœur à ramasser. Cependant, il est toujours possible de faire évoluer son fouet qui peut envoyer une boule de feu lorsqu'il est au maximum. Mais il faut aussi savoir que le moindre hit fait régresser l'arme. Une autre particularité de cet épisode est d'avoir remplacé les escaliers que l'on trouve dans les autres Castlevania par des cordes qui deviendront la norme des épisodes Game Boy. Castlevania The Adventure peut se montrer extrêmement frustrant parce que ses phases de plateforme sont calibrées au pixel près et parce que les déplacements sont d'une lenteur agaçante. Il n'y a que quatre niveaux au total mais les deux derniers sont d'une difficulté effroyable. Game Boy oblige, la première version était intégralement en noir et blanc, mais Konami a sorti en 1997 une compile de quatre de ses jeux recolorisés pour la Game Boy Color, incluant Gradius, Konami Racing, Contra et ce Castlevania The Adventure.